Tu vois, Morin, l'idée de réunir des gens autour d'une table est une excellente idée. Seulement, je ne sais pas si nous arriverons à enregistrer une conversation aussi normale qu'elle le serait s'il n'y avait pas de caméra. Par exemple, je ne sais pas si Marceline arrivera à se décontracter, arrivera à parler, absolument normal. Vous pouvez essayer. Moi, je crois que je n'aurais pas mis des difficultés. Pourquoi ? Parce que je suis appréciée. Alors, peut-être pour en resituer, pour mieux comprendre aussi pourquoi ce personnage-là, de Marceline Noridon, on peut peut-être aussi parler de Chronique d'un été, qui est un projet un peu fantasque, un peu fou, assez audacieux. C'est-à-dire que c'est un projet de film commercial et un producteur, un vrai producteur qui connaît bien son affaire, qui est Anatole Daumont, qui a produit Hiroshima, mon amour d'à l'araîné, qui a produit avant Nuit et Brouillard, qui connaît bien et son affaire, et la production, et l'histoire, et en particulier l'histoire de la déportation, l'histoire de la résistance. Et donc, Jean-Rouche est cinéaste depuis vraiment longtemps. Il est ethnographe, à un nombre fou du Niger, du surréaliste, mais il fait ses enquêtes en filmant et il filme comme il respire. C'est quelqu'un qui vit toutes les rencontres en filmant. De son côté, Edgar Morin n'a jamais tenu une caméra ou fait de film avant le projet de Chronique d'un été, mais c'est un homme qui vit par les images. Il est très, très cinéphi, il a même essayé au CNRS de se faire rembourser ses billets de cinéma en se disant « mais c'est vraiment mon objet d'enquête, prenons-le en compte au cœur même de l'institution en remboursant ces frais-là ». Il le cite souvent comme une forme d'anecdote pour montrer son engagement. Donc, il est cinéphi, il dira même qu'il est cinéphage, et il écrit sur le cinéma, notamment sur les stars, mais sur le rapport aussi à la mort, sur le rapport au visage, sur ce que le cinéma fait aussi avec les stars. Et donc, leur rencontre est une rencontre de cinéma, ils sont tous les deux jurés au festival, c'est un festival en Italie en 1959. Et l'histoire dit que c'est Edgar Morin qui propose à Jean Rouch de faire un film d'ethnographie, mais cette fois-ci plus en Afrique, plus au Niger, mais à Paris, avec une tribu parisienne. Et donc Edgar Morin est extrêmement porteur du projet, parce que c'est lui qui a cette idée-là, et que finalement, il n'a que ce film en tant que film à faire, alors que dans le même temps, Jean Rouch en a plein d'autres. Et donc, dans un des projets de départ, il était proposé en fait que Jean Rouch conduise le film du côté, en quelque sorte, sa fabrique, diriger le son, diriger l'image, mais qu'Edgar Morin soit à l'écran et qu'il interprète son propre rôle, mais malgré tout un rôle, un jeu de masque, qui est un des principes du film cinéma-vérité. C'est à la fois dire sa vérité, mais la mettre en scène, donc quel masque on choisit pour la mettre en scène ? Donc l'idée, ça serait aussi qu'Edgar Morin joue le jour de la vérité et du masque du sociologue, donc soit plus à l'écran. Et tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent d'abord des proches d'Edgar Morin, alors qu'ils ont confiance, alors qu'ils aiment être. Donc, étudiants, philosophes, ouvriers, méditants, syndicalistes, anciens de socialisme barbarie. Et ils proposent en fait de les engager à participer à une expérience filmée, qui sera une recherche sur comment vis-tu, comment tu te débrouilles avec la vie, et es-tu heureux ? Des questions simples, mais qui sont en même temps des questions extrêmement lourdes. Donc le film oscille aussi entre les enjeux, en fait, faire un film à la hauteur de ces questions, mais aussi faire un film, et du côté de Jean-Rouche, c'est quand même s'amuser. Donc trouver des dispositifs qui créent de la fiction, qui créent de l'événement, qui créent du plaisir à être ensemble, ça c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du cinéma de Jean-Rouche. On dit souvent que c'est un cinéma du « comme-ci », faire comme-ci, donc jouer à. Et du côté d'Edgar Morin, la dimension de recherche, mais aussi la dimension de jeu, lui, il l'investit plutôt par une proposition, qui est vraiment la sienne dans le film, qui est de réunir les gens à table. Il se dit, qu'est-ce qui vraiment fait la culture française ? C'est de se réunir à table, de bien manger, de bien boire. Et si on a passé assez de temps ensemble, à la fin du repas, finalement, on devrait être suffisamment détendu et relaxé pour arriver à parler. Donc ce principe du film, ce sont des principes, et très théoriques, sur le quotidien, l'aliénation, le film, Êtes-vous heureux, des questions de société, des questions de travail, etc. Ils sont travaillés par des questions de comment être dans de bonnes conditions pour le faire, le « comme-ci » cinéma documentaire fiction de Jean-Rouche, la « commensalité » qui est plutôt du côté d'Edgar Morin. Et ce qu'ils se disent dès le départ, c'est que ce qui peut être très intéressant, pour ne pas tromper les participants, ne pas tromper les spectateurs, c'est d'être le plus explicite possible sur les procédés que nous mettons en œuvre. Et la vraie vérité du film, c'est de dire quel film nous faisons. D'où cette chose qui est effectivement très moderne, qui est que ça commence en les voyant tous les deux, ils disent quel film ils veulent faire. Et quand l'expérience cinématogue finit, on finit sur eux deux et sur ce bilan qu'ils font à la fin, en disant est-ce qu'on a réussi ou pas l'aventure. Et ils sont plutôt sceptiques sur la réussite de l'aventure, parce qu'ils auraient aimé qu'on aime leurs personnages. Et ils ont l'impression qu'au moment où le film s'achève, il y a toutes sortes de mouvements, qu'on fait de rejets contre des personnages qu'ils aiment, et notamment celui de Marceline Louridan, à qui certains reprochent en fait de cette troupe exhibée. C'est le registre des années 60, et donc ils finissent en défendant leur film. Et finalement, écrire ce livre aujourd'hui, c'est une manière de dire qu'ils n'avaient peut-être pas besoin de défendre ce film, le film s'est bien défendu tout seul, et on continue finalement de trouver des formes d'adhésion, d'amour, de prolongement à ce qu'ils ont su mettre en scène. Alors, à côté des questions très théoriques, éthiques, humaines, sociologiques, ethnographiques sur qu'est-ce que c'est que de faire un film de cinéma vérité, c'est aussi un moment très précis dans l'histoire du cinéma qui consiste à valoriser la prise de rue, c'est-à-dire sortir, aller chercher des sujets dans la rue, aller chercher des sujets qui peuvent parler, et donc essayer d'aller réinventer des sujets, réinventer des horizons, mais aussi avec un matériel technique relativement nouveau. Donc il y a un matériel extrêmement léger, il y a une caméra, il y a un preneur de son, il y a selon les scènes un ou deux assistants, mais donc on a une équipe extrêmement légère, qui fait que par exemple, lorsque Marcelino Hidan fait le récit de sa déportation le 15 août, il y a cinq personnes sur le tournage, ce qui est vraiment extrêmement peu, donc ça crée des relations d'intimité, mais ça crée aussi la possibilité de prendre la rue, de prendre ce qu'il y a autour des personnages. Mais c'est aussi un film qui se fait presque pendant plus d'un an, et donc il y a différents procédés qui sont testés au long du film, et c'est aussi une des émotions du film, c'est de voir que le film change au fur et à mesure que la réflexion sur de quels outils cinématographiques nous avons besoin pour que le film aille plus près de la parole et aille dans la rue. Donc au début le film commence, on est dans des intérieurs, des décors naturels, notamment chez Marceline Louridon qui a prêté son appartement pour le film, si ce n'est pas dit, on peut le comprendre par l'enquête, et progressivement en fait, Anatole Daumont, le producteur, aide Jean-Rouche et Edgar Morin dans leur désir d'avoir des outils pour filmer à l'extérieur, et notamment ça va être Michel Brault qui est un cinéaste, mais aussi un ingénieur du son qui va venir de l'Office National du Film du Canada, du Québec, et qui va venir avec des micro-cravates, et donc permettre aussi des enregistrements de paroles dans la rue, en dissociant à certains moments la distance en fait, entre l'image enregistrée et les paroles proférées. Donc on va à la fois créer des ambiances de ville, mais aussi dans ces ambiances très très vastes, créer une forme d'intimité avec des petits micro-cravates qui sont invisiblement postées sur les personnages. Et donc quand le film sort, on insiste beaucoup là-dessus, sur quelle expérience de cinéma ça procure, quelle vérité, et donc tout le débat sur le film est vraiment un débat à la réception sur la question de l'authenticité. Qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Et les reproches parfois les plus sévères sont faits sur justement ce qui ne relèverait pas l'authenticité, et nous avons par exemple des critiques sur le récit que l'on trouve si vrai, de Marcel Noridan aujourd'hui, qui est perçu comme trop joué par exemple, et donc comme insuffisamment authentique, comme relevant trop de l'interprétation. Donc c'est vraiment un débat plutôt sur le projet du cinéma qui va accompagner la sortie du film en octobre 1961, que sur justement quelles enquêtes ont-ils réalisées, et en particulier, pour ce qui n'intéresse plus particulièrement le livre, quel est le rôle de Marcel Noridan dans cette affaire ? Ce n'est pas quelque chose qui ressort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501